Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subone. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Ce jeune homme voulait devenir riche avec le diable, mais il est mort. Comment ça s'est passé ? Un monsieur a décidé de tout nous raconter. Écoutons cette histoire. Ici à Abidjan, je prends un Uber et le chauffeur de Uber me raconte une histoire d'un jeune homme qui est en troisième et qui a été, après la troisième, qui a été affecté en seconde dans une autre ville. Donc il n'était plus avec ses parents. Excusez-moi. Donc de ce fait, son père a dû lui trouver un logement dans la ville. Où il a été affecté. Donc c'est-à-dire un studio pour qu'il puisse loger, habiter et puis continuer à aller à l'école. Donc de ce fait-là, tout avait été mis en place. Son papa pourvoyait à ses besoins, lui envoyait l'argent chaque mois pour qu'il paie la maison et puis pour qu'il puisse se loger et puis faire face à la scolarité. Donc le jeune homme, qui trouve que ce n'était pas suffisant parce que les fins du mois étaient difficiles, il regardait certains des amis dans la ville qui avaient des véhicules, qui avaient de l'argent, qui dépensaient sans compter. Donc avec ses amis, ils décident aussi de faire tout ce qu'il faut pour qu'eux aient l'argent. Que vaille, que vaille, que coûte, que coûte. Il faut qu'ils aient de l'argent. Donc, renseignements pris, ils ont été dirigés via un monsieur, un vieux monsieur qui faisait du fétichisme, du méticisme pour que ses clients soient satisfaits. Donc le monsieur leur dit, à lui et ses amis, je vais faire ce médicament pour que vous ayez l'argent à ne plus en savoir quoi en faire, mais vous devez sacrifier quelqu'un. Donc le monsieur, le jeune homme, il réfléchit trop que, comme il n'a pas de frères et sœurs, il va sacrifier son papa. Donc il dit au vieux monsieur qui fait le travail pour eux, bon moi je vais donner mon papa. Bon, au vieux monsieur de l'heure dit, bon, je vais te remettre un oeuf à une certaine heure de la journée, c'est-à-dire très tôt le matin. Donc tu avales l'oeuf et dès que tu finis d'avaler l'oeuf, tu dois appeler ton papa, la personne que tu veux sacrifier. Dès que la personne décroche le téléphone, tu causes normalement et au bout d'un certain nombre de minutes de causerie, c'est fini, le transfert sera fait, la personne pourra être sacrifiée. Mais le poteau rose, le problème est que si tu avales l'oeuf, que tu n'arrives pas à voir la personne, que tu appelles, que tu appelles, la personne ne décroche pas. Du moment où tu avales l'oeuf très tôt le matin jusqu'au soir, si la personne n'a pas décroché, c'est toi qui vas mourir. Donc si personne ne décroche jusqu'à un certain moment, c'est toi qui vas mourir. Bon, l'enfant il réfléchit, il se dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est mon papa, je ne vois pas pourquoi j'appellerai mon papa, il ne va pas décrocher. Donc, tout le délai, il est scellé, il décide d'avaler l'oeuf autour de 5h du matin. Donc, peu de temps après, il sait que son papa est un paysan, donc il s'élève très tôt pour aller au champ. Il sait que son papa va très tôt au champ, donc il attend juste avant d'aller à l'école, il appelle son papa. Excusez-moi encore. Mais malheureusement pour lui, ce jour-là, son papa avait oublié son portable à la maison et il est allé au champ. Donc, il appelle, il appelle toute la journée, le monsieur ne rentre qu'à la nuit tombée autour de 18h, 18h30. Dans ce qui est déjà trop tard, le temps, le temps qui lui était imparti est épuisé, le sablier est vide, donc il doit payer lui-même, la personne qu'il voulait sacrifier, ne pouvant pas être sacrifié, c'est à lui de payer. Donc, l'oeuf se casse dans son ventre et c'est lui qui meurt. Donc, c'est l'enfant qui meurt, il n'a pas pu sacrifier son papa. Et comme ce poteau rose, le plan sort, c'est lorsque, pendant les funérailles, tout le monde en pleure, tout le monde est triste. Et ses amis, son groupe d'amis avec qui il est parti, viennent au funérail. Et c'est eux qui voyaient, la famille est tellement triste, la famille pleure, qu'ils appellent l'un de ses oncles à côté pour leur dire, mais vous pleurez, si vous savez pour qui vous pleurez. Donc, l'oncle, il est stupéfait, il est étonné. C'est donc, mais ça veut dire quoi, est-ce qu'on sait pour qui on pleure ? On pleure pour notre fils. Il dit, oui, 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 c'est votre fils, mais est-ce que vous le connaissiez vraiment ? Donc, il réfléchit, il ne comprend toujours pas, il dit, je ne sais pas ce que vous voulez dire les enfants. Et les amis lui disent, mais votre fils, il est mort, si vous savez pourquoi il est mort. L'oncle dit, non, on ne sait pas pourquoi il est mort, on nous a juste appelé pour dire qu'il est mort, il était dans une autre ville. Les enfants, maintenant, les jeunes qui l'expliquaient, c'est le camarade qui dit, on était allé ensemble voir un vieux pour faire un travail afin de devenir très riche. Et voici les conditions qui ont été données. Il devait avaler un oeuf et appeler la personne qu'il voulait sacrifier. Et lui, dans son cas, votre fils, c'est son papa qui voulait sacrifier. Et lorsqu'il a appelé son papa, apparemment, ce jour-là, son papa n'avait pas son téléphone. Donc, il a appelé toute la journée pour une raison, pour une autre, le père n'a pas décroché. Et c'est pour ça, lui-même, il est mort. Donc, l'oncle qui est abassuré, qui n'en revient pas, appelle son frère pour lui expliquer. Et son frère, maintenant, se rend compte, lui, un jour, j'avais oublié mon téléphone à la maison et j'étais allé au champ. Peut-être que c'est ce jour-là. Et c'est comme ça, on comprend que l'enfant est mort en voulant sacrifier son père. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'énormité de cette bêtise, de cette folie, de cette ignominie ? C'est énorme, je veux dire, c'est incommensurable, c'est inimaginable. Les mots, les qualificatifs, me manquent pour décrire ce qui a été fait. C'est à cet âge, tu n'as même pas fini les études. Tu n'es que en seconde et tu veux être riche. En faisant quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour devenir riche ? Tu ne cherches pas à finir tes études. Tu ne cherches pas à te spécialiser dans un domaine qui va te rendre riche. Tu veux être riche. Tu deviens riche comment ? Et c'est la question qu'on se pose, tu deviens riche comment ? Cette facilité de, je ne veux même pas dire de la jeunesse puisque ce n'est pas que les jeunes maintenant, de certaines personnes qui m'écoeurent, qui m'effraient, qui font que j'ai peur, j'ai peur de l'homme. Cette facilité, ton père qui se tue au champ, qui se tue à la tâche pour t'envoyer de l'argent, pour te scolariser, pour manger, pour s'occuper de toi, tu ne trouves rien d'autre que de vouloir le sacrifier. Donc vraiment, c'était mon histoire. Vraiment, c'est triste. Ce monde est vraiment très, très triste. Bien, nous allons écouter encore le témoignage. Une histoire vécue par une tante. Écoutons. Il y a une tante aussi qui a vécu une situation, père à son âme, à l'époque quand elle était jeune fille. Un jour, il y a une amie à elle qui vient causer, comme les copines, ils allaient les visiter et tout. Après, elle lui dit qu'elle connaît une dame qui fait, non, un monsieur même qui fait des décours et tout. Elles sont parties et ça dit qu'elle accompagne sa copine. Elle accompagnait sa copine, c'est même pas elle qui voulait faire, mais elle accompagnait la copine et tout. Arrivée là-bas, la copine dit qu'il fallait courir et tout. Le monsieur ne prenait même pas grand-chose. Il m'a dit que le monsieur prenait 5 francs. Et c'est comme ça que quand elle est sortie, sa copine dit qu'elle ne va pas venir que pas comme ça. Quoi, tu ne joues pas aussi. C'est un truc, une bande, rien du tout. Ça ne te coûte rien de jouer et tout. On ne sait jamais. Bon, après, c'est comme ça que... Et en cette période-là, il y avait deux. On avait deux dans la famille et tout. C'est comme ça qu'elle part aussi de se jouer et croyait comme ça, naïvement. Naturellement, elle, je sais courir, elle n'a pas de problème. Et il y a le même monsieur qui la mettait bien financièrement. Elle a même construit des studios sur le terrain familial. Elle a sorti des studios là-bas. Il y a une jeune fille qui avait vraiment le vent en poupe. C'est-à-dire qu'il y a la maison familiale, mais elle s'est fait son studio derrière. Elle équipe ça, un meuble comme elle veut. Et tout. Alors là, elle a même son nom fort dans son quartier. Il y a des filles qui faisaient fort là. Si je donne ça, il y a des filles qui mettent en poupe. On la connaît donc. Et alors, elle était vraiment bien. Elle avait vraiment un peu blégable, mais casquait vraiment. Comme ça que le monsieur a lui dit que tu as un monsieur avec qui tu sors, c'est comme que tu as deux, il a. Je vois que tu as deux, oui. Il t'a promis de l'argent, n'est-ce pas ? Pour le deux, voilà. Il va te remettre de l'argent. Tu as compris, oui. C'est... Cet argent, il faut quand il va te le donner. Il ne va pas te toucher. Il va te montrer l'argent. Il va te dire, c'est à toi. Il faut prendre. C'est pour tes obsèques, les obsèques. Parce que dans la famille, comme elle était une fille, elle avait le ventre comme ça. Donc du coup, il fallait prendre une décision dans sa famille. C'est elle qu'on mettait des bans. Parce qu'elle avait des gars qui, bien, vraiment, on avait peur d'elle par rapport à ces loups gars, les loups messieurs qu'elle sortait. Le monsieur lui dit que quand il va te donner l'argent, ne touche pas. Il va toucher, il va te dire, voilà, ça, c'est pour toi, machin. OK. Prends la peine. Prends la peine. L'argent, l'alias qui sera au milieu, tu la sors. Tu le regardes bien. Tu te sors, l'alias qui sera au milieu. Et tu prends, ne t'agites pas, ne te précipites pas. Regarde au milieu de cette glace. Il y aura un petit biais. C'est le petit biais là que tu dois prendre. Tu lui remets son argent. Je lui dis que tu le donnes. C'est le petit biais là. Seulement, mais vise bien pour parce que tu ne voudras pas rater le biais. C'est le biais là que tu dois prendre. Attends, attends, on va faire. Elle se demande que c'est une affaire de quoi. Parce que le monsieur, elle avait fait des années ensemble. Il la mettait en forme super bien. Elle ne se doutait de rien et tout. Et le dieu, il a sorti de sérieux que le monsieur a dit que c'est l'argent. Parce que c'était un deuil qui était proche. Donc ça la concernait vraiment. Alors c'est comme ça que... Elle m'a bien fui. Elle avait peur que... Et si le monsieur vient me l'appeler pour dire qu'il est là, il ne va même pas sortir et tout. Mais le monsieur lui a dit qu'il faut que tu prennes cet argent. Comme ça que quand le monsieur est venu garer, Quelques jours après, il appelle et dit que je suis devant la maison, il faut sortir et tout. Et tout, je dois partir là. Mais j'ai quelque chose pour toi. Et quand elle vient dans la voiture, elle s'assoit et qu'elle lui dit que bon voilà, Comme tu dois regarder les obstacles de famille et tout. C'est toi qui tu m'as dit, c'est toi qui vas gérer. Elle avait à dire au monsieur que le secret, les trucs, vraiment, ça la regarde entièrement. Il y a beaucoup de choses qu'elle doit faire. Donc elle a besoin... Elle ne travaille pas. Je précise parce que vous comprenez un peu. Alors, un gars, comme ça, elle s'assoit dans la voiture, elle cause avec lui. Il cause, il cause, il cause. Et je lui dis maintenant que bon voilà, il ouvre comme ça là. Voilà, je t'ai préparé ça pour le deux. Donc tu vas gérer ce que tu vas gérer, comme tu m'as dit et tout. Elle restait comme ça, elle commençait à... Elle est assez calme, elle réfléchit pour rapport à ce que le papa lui a dit. Comme ça que... Elle regarde bien. Elle prend la liasse du milieu là, comme on lui a dit là. Le monsieur croit peut-être que bon, peut-être elle est éblouie par la grosse somme qu'il lui a donné. Il a posé les liasses d'argent et tout. Ça qu'elle regarde, elle vise, elle vise, elle vise, elle vise au milieu là. Le papa est tombé sur un billet de 500, parmi les billets de 18 millions, il y avait un billet de 500 dedans. Il a regardé comme ça quand même. Elle dit que non, c'est tout ce que je veux. Le monsieur, comment ça, c'est tout ce que tu veux. Mais tu m'as dit, tu rigoles ou quoi, tu m'as dit que tu as deux. Je t'ai apporté de l'argent pour le deuil, pour les dépenses, la cérémonie et tout. Elle lui dit que non, c'est tout ce que le monsieur dit que non, mais c'est ton argent que je t'ai apporté. Il commence à se fâcher le ton, il élève le ton et tout. Comme elle était dans son quartier, elle est sortie de la voiture. Et c'est le quartier bouillant, à Yannou, de Madagascar. Donc elle est sortie de la voiture, elle est sortie, pam, quand elle sort comme ça de la voiture. Il voulait venir faire la brutalité, genre machin, elle dit que c'est comment. Et puis comme elle avait raconté à sa famille, elle a raconté à la famille que voilà, on lui a dit ceci, cela, cela. Donc quand il est arrivé, il était un peu en alerte, c'était un peu en alerte que si il y a une situation. Elle est sortie, pam, pourquoi elle sort comme ça, le monsieur dit, non, non, machin, elle dit que c'est comment, tu es peut-être du mal mort. Il dit, mais c'est, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais, je t'apporte de l'argent, tu mets ce banc, pourquoi tu prends ce banc ? Elle dit que, mais j'ai choisi, j'ai pris, pourquoi tu insistes, c'est moi qui ai besoin d'argent, est-ce que c'est toi, c'est moi qui ai besoin, ça va me te faire du bien que tu gardes ton argent. Le monsieur est là, il fait des paumes, ses frères sont sortis, il dit qu'il faut partir, bon, parce qu'il était dans cette famille, il sautait de cette femme, maintenant, depuis, donc, du coup, il connaissait la famille et tout, donc, le village, il connaissait. Donc, ils ont peut-être pas les observer, comme ça prend tant bien que mal, ils sont partis au village pour l'enterrer et tout. Maman, le monsieur a pris les pieds, il est parti au village, pendant les deux, il arrive, il arrive, il y a les gens et tout, ils demandent qu'elle est où, on dit qu'elle est là, il vient, il dit que prends ton argent, c'était pour toi que j'avais prévu ça. Moi, il veut faire les problèmes, la famille est sortie, le chasser, le monsieur est là, il venait qu'elle prenne l'argent, on lui a dit qu'elle ne va pas prendre, tout le monde, c'était devenu comme une bagarre. Le monsieur en rentrant, accident, il est mort avant d'arriver sur Yeronde, c'est les gens qui venaient à l'enterrement, qui viennent dire qu'on a vu Yeronde, on a lu son accident là-bas, comme ça, on décrit la voiture, on décrit le chasser, machin, donc, il est venu, il s'est déchargé de cette agence, elle prenait ça, c'est elle qui allait mourir, donc, le monsieur est venu la chercher jusqu'au village, et comme père, la famille s'est interposée, on l'a acheté, on dit quoi, c'est quoi, c'est obligé qu'elle prenne l'argent, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est obligé qu'elle prenne l'argent, c'est quoi. Je suis la route, il a fait l'accident, il est mort dans sa voiture, on peut vous dire que parfois, nous aussi on a été jeune fille là, avec les gars, c'est parce qu'aujourd'hui quand j'écoute des choses, je me dis, mais qu'est-ce que Dieu nous a aimé, qu'est-ce qui nous a aimé, on ne peut pas être dans le jugement, parce que quand tu as été jeune, c'est maintenant que j'entre, mais il y a tellement de choses sur lesquelles nous sommes passés, Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand j'écoute, je me dis, ah, mais on n'est passé pas beaucoup de choses, si ce n'est même pas moi-même, mes copines, des expériences qu'on a vécues, on a tellement à raconter. Je me dis, mais, donc vraiment, que les jeunes filles fassent attention, le monde, ce n'est pas seulement dans un pays, c'est-à-dire que c'est partout, c'est partout, le mal, il est partout. Il faut prêter l'oreille, il faut être, avoir l'œil vraiment très, très, très ouvert, être attentif sur les signes, c'est-à-dire que ne pas être parano, mais vraiment faire attention, parce que le mal, il est partout, il est présent, mais alors partout. Le Seigneur nous garde, non. C'est vraiment terrible, ce témoignage, nous avons entendu ça, c'est hors du commun, dites-moi ce que vous en passez, vraiment, c'est grave. Bien, nous allons écouter encore nos témoignages hors du commun, c'est parti. C'est une histoire qui m'a été racontée par les parents, qui étaient allés au funérail. Bon, vous-même, vous savez, dans la famille africaine, quand il y a le funérail, tout le monde vient, c'est-à-dire même les benguisses aussi viennent. Donc, quand ils sont partis au funérail, mon père et ses femmes, c'est après ça qu'ils ont expliqué l'histoire à la maison, pour nous dire de faire attention. Et d'écouter, quand eux, les parents parlent d'écouter. Donc, c'est la première femme de mon papa qui expliquait l'histoire, mais ce jour-là, mon papa était là. Et dans le village où ils sont allés faire le funérail, il y avait un monsieur qu'on appelait le vent. Dans notre étignon, on l'appelle le vent. Bon, mais j'ai demandé, mais pourquoi on l'appelle le vent ? C'est ça, mon papa a dit, c'est depuis leur enfance que c'est comme ça, on l'appelle le vent. Donc, c'est comme ça, la première femme de m'expliquer, que le monsieur s'est nommé le vent, il avait deux filles et puis un garçon. Mais le garçon, lui, il a eu la chance d'aller dans le pays des Blancs. Donc, pendant le funérail, lui, il est venu. Et quand il est venu, il y a des faits qui se sont passés. Et c'est après ces faits-là, après que mes parents sont revenus du deuxième tour du funérail qu'ils ont expliqué. Donc, c'est l'enfant maintenant du monsieur qu'on appelle le vent qui a expliqué ça dans le deuxième funérail, quand son papa est décédé. C'est là qu'il a expliqué l'histoire. Pourquoi son père est décédé ? Il dit, le jour que lui, il est arrivé au village, que ce jour-là, il y avait du monde. Donc, les benguisses, les cousins, les cousines étaient là. Et ils ont fait, ils ont fait, vous connaissez les funérails. Il y a des coins où on prépare, il y a des coins où on pleure, il y a des coins où on est. Donc, c'est comme ça. Donc, lui, il a passé son temps à saluer, saluer, parce qu'il y avait longtemps, il n'était pas venu au village. Donc, il a passé son temps à saluer, saluer. Et c'est là, son papa lui a dit qu'il voulait le parler en tête à tête. C'est comme ça. L'enfant, il est allé voir son papa dans sa chambre. Donc, quand l'enfant allait voir son papa dans la chambre, son papa lui a dit que la nuit, là, où tu es venu, là, en tout cas, aujourd'hui où tu es venu, là, si tu dors, là, il ne faut pas dormir. L'enfant a trouvé que c'était un peu le... Il demande à son papa, mais il y a quoi ? Et puis, tu me dis, si je dors, il n'est pas dormi. C'est ça, son papa lui a dit. C'est vrai que tu as vécu chez les blancs, mais il ne faut pas oublier que tu es noir, que tu es africain. Donc, la nuit, là, il ne faut pas dormir. Son enfant, il tentait, il dit, mais papa, pourquoi, pourquoi ? Donc, son papa a enlevé un budon d'essence. Et puis, il a enlevé une boîte d'allumettes. Il a donné un... Il a enlevé un seau et puis il a enlevé un équimoire. L'équimoire qu'on prend pour enlever le riz. Il a enlevé, il a donné ça à son fils. Il lui a dit, la nuit, là, quand tu vas dormir, Je vais te mettre dans la chambre, des choses comme ça. Je vais te mettre dans l'autre maison. L'autre maison où j'ai l'habitude de mettre ceux qui viennent comme étrangers ou ceux qui viennent comme visiteurs. Je vais te mettre là-bas. Tu vas dormir dans... Tu vas dormir comme tout le monde dans la grande maison. Donc, c'est comme ça. Quand tu vas dormir la nuit, tu vas entendre un bruit. Le bruit que tu vas entendre, là. Même si c'est que tu dors, il faut te réveiller. Parce que le bruit, là, c'est un signal. C'est pour dire que non, quelque chose va se passer. Dors, il ne faut pas dormir pour dormir. L'enfant disait qu'il est d'accord, j'ai compris. Il dit, quand le bruit, là, va se passer, la porte de ta chambre sera en trouvette. Mais, il y a quelque chose qui va marcher pour venir. Ce qui va marcher, là, il faut bien regarder. Il aura 4000 pattes. Et les 4000 pattes, là, fais attention. Tu prends ce qui est premier, là. Tu jettes ça. Tu jettes ça. Tu jettes ça hors de ta chambre. Et puis, les trois autres, tu prends l'équimoire. Premier mythe, tu prends avec l'équimoire. Tu jettes ça hors de ta chambre. Et puis, les trois autres, tu prends avec l'équimoire. Tu mets dans le seau. Et tu sors hors de la maison. Tu viens ça dehors. Il ne faut pas avoir peur. Tu viens ça dehors. Et tu prends l'essence. Tu mets tout l'essence dans le seau. Et puis, tu allumes. Et même quand tu allumes, que tu vois, la bouchée d'allumeur ne s'allume pas. Continue d'allumer jusqu'à ce que ça s'allume. L'enfant a dit. L'enfant était un peu dépassé. Mais il a accepté. Il l'a dit. Il l'a compris. Et c'est comme ça. La nuit, avant d'aller dormir, son père lui a dit. Il ne faut pas oublier. Et son père lui a dit au revoir. Donc, c'est comme ça. La nuit, il dormait. Et puis, les fesses se sont passées. Effectivement, il a entendu comme un bruit de tonnerre. Il ne dormait pas même. Mais il a entendu un bruit de tonnerre. Il s'est assis sur son lit. Et il a vu que la porte de sa chambre a coincé. Et quand ça a coincé, que ça a couillé, un truc comme ça, il était sur ses gardes. Et il a vu vraiment les 4 000 pattes rentrées. Quand il a vu les 4 000 pattes rentrées, il a pris les quimois. Il a pris les premières 1 000 pattes. Il l'a jetées hors de sa chambre. Et les 3 autres, il les a prises. Il a mis dans le sceau. Il est sorti de la maison. Il a mis l'essence. Il dit, à chaque fois qu'il allume, la bouchette ne s'allume pas. Il allume, il allume. Jusqu'à finalement, ça s'allume. Mais quand ça s'allume, il y a eu le feu maintenant. Et c'est là maintenant, il est sorti. Il est parti dans... Là où son papa dort avec, sa maman et les grands qui étaient venus pour le funérail, il est allé taper la grande maison de son papa pour dire oui. Et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, mais son père n'est pas sorti. Et puis ils sont sortis. Il a tapé la chambre de son père. Il entendait comme s'ils ne se sont pas ronflés. Donc il s'est dit, ils ne se sont pas d'eau. Donc là, nous là, les gens ont commencé à parler. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Il dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça. Donc j'ai brûlé, j'ai brûlé quelques feuilles, c'est tout et tout. Les gens ont dit, ah, ok, d'accord. il dit, la nuit, il n'a pas pu dormir. Il est resté éveillé. parce qu'il était dépassé de ce qui s'était passé. Donc le matin est arrivé. Quand le matin est arrivé, tout le monde est sorti. Chacun est sorti de sa maison. Il y avait un funérail. Chacun est sorti. Les femmes sont allées faire ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Il y avait des réunions. Mais il ne voyait pas son papa. Donc lui, maintenant, il allait taper la chambre de son papa. Il a tapé, tapé. Il n'entendait rien. Il a tapé, tapé. Et puis il a entendu une petite voix. Son papa, il s'est élevé, il est venu ouvrir la porte. Puis son... Quand il a vu son papa, il a senti que ce n'était... C'était comme si quelque chose s'était passé. C'est ça. Son papa lui a dit, il faut rentrer. Puis il ferme la porte. Il est rentré, il a fermé la porte. On ne lui a dit, assez-toi. C'est assis. Puis c'est là, son papa lui a dit que je vais te dire, quelque chose. Mais je veux que ça reste entre moi et toi. L'enfant dit, d'accord, papa, c'est compris. Il a dit qu'en fait, je suis un sorcier. Je suis un grand sorcier. Je suis un grand, grand sorcier. Mais ma sorcier que je fais là, c'est pour protéger ma famille. Donc, c'est là que je suis... Je suis actuellement devant toi. En train de... Tu me vois, mais tu vois que je souffre d'une manière. Ce qui s'est passé hier, c'est que les 4 000 pâtes que tu as vues, le premier que tu as jeté, c'était moi. Mais le problème, c'est que quand tu m'as jeté, c'est-à-dire que tu m'as sauvé, le camp où je suis, dans la sorcellerie, ils se sont fâchés. Ils se sont sentis trahis. Donc, ils ont emmené d'autres pour venir m'attaquer. qu'en réalité, la maison que tu vois, avec tout ce que tu vois, comme qui entoure la maison, et la maison où je t'ai mise, en réalité, je suis comme une... Je suis une bâche. Je recouvre toute ma parcelle. Donc, quand il y a des... Quand il y a des attaques, les attaques sont directement visées sur moi. Et quand je vois que je peux les combattre, je me transforme en vent et je les repousse. Mais cette nuit-là, ils avaient décidé qu'ils allaient te prendre. Et moi, je leur ai dit que je ne voulais pas, que c'est toi qui allais m'enterrer et c'est toi qui allais prendre mon héritage. Ils ne voulaient pas. Et comme dans le camp de la sorcellerie, quand tu manges, il faut donner pour toi pour manger aussi. Pourquoi les autres aussi mangent ? Et ils ont décidé que c'est toi qui allais prendre. Je leur ai dit de me prendre moi. Ils m'ont dit non. Ils ont tout pris sur moi. Qu'il n'y a plus rien de bon. Donc, ils veulent quelque chose qui est frais. Donc, je ne voulais pas qu'ils te prennent. Mais, quand tu vas donner... Quand tu es dans le camp de la sorcellerie, que tu vas donner quelqu'un, tu te mets toujours devant pour guider. Et c'est pour cela que je t'ai dit de jeter le premier insecte que tu as vu. Mais, j'ai tellement combattu avec eux que je suis touchée. Je suis touchée spirituellement. Donc, ça fait que non, que je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais que tout ça te dépasse, mais il faut que je t'explique. Et puis, je te dis avant de te donner le don. parce que je ne veux pas que le don se paie. L'enfant est là. Il est dépassé. Son part, il n'est pas dépassé. C'est comme ça dans l'Afrique. L'Afrique est comme ça. L'Afrique est un mystère. C'est comme ça, ça se passe. Que chez toi, en France, chez toi, en Bengue, là-bas où tu es, dans le pays des Blancs, au milieu de ton salon, il y a une photo que tu as prise avec une femme blanche. L'enfant a répondu oui, c'est vrai. Il dit dans ton placard, il y a un habit que tu aimes beaucoup porter pour aller dans les cérémonies. L'enfant a dit c'est vrai. Il lui a dit je vais te montrer un autre truc. Quand tu vas finir de parler avec mon sort, va dire à quelqu'un d'accompagner au marché. Tu achètes une papaye. Tu achètes des choses, mais tu payes une papaye pour mettre des dons. Tu viens avec. C'est comme ça, l'enfant est sorti. Il est parti. Il a demandé à ce qu'on l'accompagne. Les enfants avec qui il a grandi l'ont accompagné. Et au bout du marché, il a payé ce qu'il devait payer la papaye. Son père lui a dit d'accord. Viens avec. Quand il est venu avec, il lui a dit prends un tabou, mets la papaye et puis prends deux chaises, on va s'asseoir. Mais il sentait que son papa était mal. C'était comme s'il se forçait. Il lui a dit regarde la papaye. Ne quitte pas la papaye des yeux. L'enfant est resté là en train de fixer la papaye. Ça, c'était le lendemain. L'enfant est tenté de fixer la papaye. Ils étaient là. L'enfant demande à son papa qu'est-ce qui va se passer. Son père lui a fait un signe du mec qu'il faut te calmer d'abord. Et puis, après, il a dit prends le couteau. L'enfant a pris le couteau. Il dit opère la papaye. L'enfant a opéré. DMG TV. Je te dis l'enfant dit il n'y avait que seulement des grains à l'intérieur de la papaye. Toute la chaîte n'était plus là. Et il y avait comme des traces des dents. Des traces des dents. C'est là l'enfant va voir que son papa a vraiment un pouvoir. Et c'est là que le papa lui a dit parce qu'on était quatre. Donc, d'ici quatre jours, tu vas entendre qu'il y a des gens qui vont mourir. C'est les trois personnes là. C'est les trois insectes que tu as tués là. Ce sont ces personnes qui vont mourir. Effectivement, après les quatre jours, les trois personnes sont décédées. Et quand les trois personnes sont décédées, son papa est tombée malade maintenant où tout le monde pouvait voir qu'il était vraiment malade. Ou même les gens venaient maintenant pour saluer parce qu'il avait du mal même à sortir même de la maison. Et quand il sortait, il s'asseyait juste en bas de son hangar et il disait à son fils reste auprès de moi. Son fils restait auprès de lui. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, la santé du papa s'est dégradée. Donc, il a dit à son fils si tu es maintenant que tu vas accepter le pouvoir, je vais te transmettre le pouvoir. L'enfant a accepté pour dire si tu as mon papa, si tu devais me manger il y a longtemps, tu l'aurais fait. Donc, c'est comme ça. Ça, c'était le... Ça, c'était quand ils sont allés... Quand les parents sont partis au premier funérail du gars qui était décidé, ça, quand ils y sont revenus, il n'y avait plus rien. Et les parents sont partis au premier funérail. il y avait les Benguises qui étaient là. Et maintenant, il y a eu un autre décès, c'est-à-dire le décès du monsieur Levant. C'est là maintenant les parents sont partis au deuxième funérail. Et c'est là maintenant l'enfant maintenant a expliqué l'histoire pour dire en réalité, voici ce qui s'est passé. Que mon papa était un sorcier et dans le camp de la sociélie, il a voulu me donner. Mais dans le camp de la sociélie, les gens, ses collègues ont demandé qu'il me donne. Lui, il n'a pas voulu. Et c'est comme ça, lui, il s'est donné lui-même. Donc, son papa lui a donné tous les pouvoirs qu'il fallait. Donc, le tonton là, on était enfant. Donc, il y a eu où j'étais expliqué pour dire j'étais allée au funérail et j'étais allée en vacances avec ma soeur. Et puis, ils attrapaient les sorciers du village. Donc, le jeûne en question, au lieu d'une semaine, il a fait un mois parce que son papa lui a dit il faut rester jusqu'à ce que je décède. Donc, le jeûne est resté quelque chose comme ça, un mois. Donc, quand on est parti, comment on appelle ça, quand on est parti en vacances dans le village, c'est tombé que le tonton Benguise était là, il était là-bas. Il était allé se faire soigner au village. en ce moment, les parents avaient déjà expliqué leur histoire, c'était déjà passé, mais comment ils avaient dit, comment ils avaient expliqué pour le monsieur et puis on connaissait le nom de famille et puis on savait qu'il était Benguise. Donc, quand on est parti en vacances, j'ai vu le tonton là, le tonton là, il avait un furong dans le dos. Le furong là, il était venu, il avait seulement qu'un furong dans le dos. Mais c'est le furong qui a fait qu'il est quitté en Benguise et il est venu jusqu'au village, il est venu se soigner. Et quand il est parti se soigner, c'est là que moi j'ai vu le tonton là. Selon ce que mes parents expliquaient, c'est là que moi j'ai vu le tonton là. Mais le point est que le tonton là, il vivait en Benguise, mais quand tu le vois, tu as pensé qu'il vit au village. Il n'avait pas le côté benguise, il n'avait pas le côté chic-chic, il était comme un villageois même. Donc ce jour-là, il était venu se traiter et le coup est arrivé jusqu'à dans la famille de ma maman. Le coup est arrivé là-bas donc on allait saluer, qu'on allait saluer. Tonton était là, il était venu se soigner chez un vieux. C'est là maintenant, comment on appelle ça ? Il montrait son dos aux gens, ceux qui veulent voir, il montrait son dos. Donc dans les explications, moi j'ai entendu que non, que le monsieur est quitté en Benguise pour venir juste soigner le furon qui était sur son dos. Et dans le furon, il y a des asticots qui sortaient. Il y a sept asticots qui sont sortis dans le furon. C'est pour cela qu'il était venu. Donc il montrait le dos. Il y avait un gros trou dans son dos, un gros trou rouge. Mais il était là comme s'il n'y avait rien. Et puis il riait même. Il disait, il riait. Donc c'est là maintenant, il a parlé avec ma maman, il a demandé, ah, c'est ta fille qui vit en Abidjan. Et puis maintenant, ma maman dit, qu'est-ce que son papa est têtu là ? Son papa qui est têtu là où il est ? Et puis ma maman a répondu que non, il est là-bas. Mais eux-mêmes, ils doivent rentrer que sa soeur, elle est venue avec sa soeur. C'est là moi j'ai vu le tonton là. Le tonton dont son papa s'appelait Le Vent là. C'est là moi je l'ai vu. Et c'est là que ma maman n'est quittée là pour ne retourner à la maison. Mais j'ai essayé de dire à ma maman que voici c'est que les parents expliquent à la maison. Ma maman dit c'est vrai. Tu le vois comme ça, il n'est pas sain. C'est un grand, 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 grand sorcier qui n'est pas sympathique. Il est fort, qu'il est très fort, mais il ne vit pas ici. Il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Donc, TNG TV, c'est pour dire que non, l'Afrique a ses mystères. Qu'on va tout dire, même si tu veux. Vire dans le pays des Blancs, mange comme eux, dors comme eux, travaille comme eux, fais tout comme eux, mais ta base là, n'oublie pas que non, tu es africain et ceux qui sont africains restent toujours africains. Peu importe où tu vas aller ou comment tu vas devenir, ceux qui sont africains restent toujours africains et surtout d'écouter les parents. Quand ton papa ou ta maman essaie de te parler, ne te joue pas les ouaves pour dire non que, oh, moi j'ai dépassé ça. oui, DMG, c'est vrai au courant de Dieu, mais l'Afrique a ses mystères et c'est ce qui fait l'Afrique. Donc, de faire très attention, d'écouter surtout les parents, surtout. Moi, ma maman, père, son âme me disait de ne pas saluer les gens dans la main, de ne pas saluer les gens main en main. Elle me dit, seulement salue avec ta bouche, mais ne salue pas main en main, que même si un tonton t'envoie sa main quand j'étais au village, quand tonton t'envoie ou une tata t'envoie sa main, ne la salue pas. Salue-la dans la bouche et puis fais comme si tu avais peur pour que quand elle m'a dit, mais pourquoi ta fille n'aime pas saluer dans la main et puis je vais lui dire que c'est quelqu'un qui est timide. Donc, moi, j'écoutais beaucoup ma maman, père, son âme. Donc, c'est comme ça. Voici mon histoire. J'espère que ça va aider. Waouh, l'Afrique et ce mystère. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce bouton redouble la prochaine vidéo de tout à l'heure sur Assobonne. Abonnez-vous et restez connaît-il. N'oubliez pas de laisser vos j'aime et de nous soutenir. C'est parti.